Monsieur Abdelrahman, Sidini, bonjour. Bonjour. Alors, à moins de 24 heures de l'élection locale APC-AWI, est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de la logistique, tout est fin prêt au niveau du ministère de l'Intérieur pour démarrer demain, 8 heures, l'élection ? Oui, incha'Allah, demain, 8 heures, on commence les opérations électorales sans aucune difficulté, incha'Allah. Quels sont les moyens qui sont mobilisés aujourd'hui par l'administration sur le plan un peu de la logistique, encadrement, surveillance de l'élection et préparation de l'élection ? Eh bien, tout est prêt. Maintenant, on a plus de 55 000 bureaux de vote, plus de 12 000 centres de vote qui sont totalement équipés en équipement électoral. Donc, on a les urnes, on a le matériel électoral qui est mis en place. Les bulletins sont au niveau des communes pour le racheminement dès ce soir vers les centres de vote. Il y a tout le dispositif, aussi bien logistique, sécuritaire, encadrement qui est mis en place. On a un encadrement qui avoisine les 1,2 millions d'agents qui sont identifiés, mobilisés, réquisitionnés pour la circonstance. Donc, je pense que tout est fin prêt pour qu'on commence cette opération électorale dans les meilleures conditions. Le fichier électoral sera totalement, aujourd'hui, numérisé par rapport aux personnes qui voudront, bien sûr, se présenter au niveau du bureau. Dans le cas où ils n'ont pas leur carte de vote, est-ce qu'ils pourront toujours voter ? Bon, un citoyen qui n'a pas sa carte de vote, donc, il peut, avec sa pièce d'identité, se présenter au niveau du bureau de vote et exercer son devoir en toute facilité pour peu qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Bon, maintenant, s'il n'arrive pas à trouver son nom au niveau d'un bureau de vote au vu des changements qui ont pu être opérés sur la carte électorale, donc, il y a au niveau de chaque centre de vote un poste informatique pour orienter le citoyen. Donc, chaque citoyen peut se présenter au niveau de ce poste informatique où il y a des agents qui sont sur place et qui vont l'orienter à travers une recherche sur la base de données du fichier électoral. Ils vont lui indiquer le bureau et le centre de vote. En plus de ça, il y a une application sur le portail web du ministère de l'Intérieur à travers laquelle le citoyen, il pourra s'informer sur son centre et bureau de vote sans avoir à se déplacer et comme ça, il va s'orienter directement vers le bureau de vote dans lequel il va effectuer son devoir. Mais en cas de perte de la carte de vote, on ne peut voter qu'avec la pièce d'identité exclusivement ou on peut utiliser son passeport ou son permis de conduire ? Bon, le passeport, c'est un document d'identité. Et tout document pouvant identifier le citoyen, que c'est bien la personne qui est inscrite sur la liste électorale, peut l'utiliser pour effectuer le droit de vote. Mais est-ce qu'on peut considérer que parmi les encadreurs qui seront présents demain au niveau des bureaux et des centres de vente, ils ont été un peu initiés sur l'opération de vote pour peut-être orienter les électeurs sur certaines pratiques ? Comment choisir par exemple le bulletin de vote ? Parce qu'il est clair qu'on doit prendre tous les bulletins existants au niveau de la salle pour pouvoir en choisir un. Ah oui, il y a tout un programme de formation qui a été mis en œuvre ces derniers jours en direction des personnels d'encadrement. Ils ont subi une formation sur place par les services locaux. Et en plus de ça, il y a un guide qui a été distribué au niveau de l'ensemble des villages, justement à l'attention des personnels d'encadrement. Et en troisième lieu, il y a un support didactique qui simule une opération de vote et qui a été adressé à l'ensemble des wilayas pour leur permettre de s'imprégner de toute la procédure, soit pour les opérations électorales, ou bien pour l'opération de dépouillement qui suivra la clôture de l'opération électorale. Qui aura lieu aux alentours de 19h, sauf pour certaines localités, prolongation de délai. Sauf s'il y a prolongation, bien sûr, sauf s'il y a prolongation. A la demande des wally ? A la demande des wally, en fonction de l'afflux de la population au niveau des centres de vote. Alors pour la validation du vote, l'électeur ne doit pas râturer sur le bulletin ? Oui. Il ne doit rien inscrire ? Oui, toute rature sur le bulletin est considérée comme bulletin nul. Ce fut le cas la dernière fois lors des législatives où on a relevé quand même un nombre important de bulletins nuls. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui est inscrit aujourd'hui sur le bulletin est une forme un peu d'expression dont vous tenez compte ? Ça peut être une expression, oui, mais une analyse d'une opération électorale tient à beaucoup de paramètres. Bon, effectivement, les inscriptions sont une forme d'expression de la part du citoyen. Le taux de participation en est un autre, mais également, il ne faut pas perdre de vue les gens qui ont exercé leur droit de vote. Et je pense que c'est la majorité du nombre de bulletins qui sont déposés dans les urnes. Et on doit leur accorder l'importance nécessaire parce que c'est la première lecture politique qu'il faut faire. C'est justement de ces gens-là qui ont pris la peine de se déplacer et de faire leur choix. Aussi bien par rapport aux partis politiques ou par rapport aux listes de candidats que par rapport à l'opération dans son entier. Alors, M. Cédini, l'opération, bien sûr, du vote des populations éparses par rapport au bureau itinérant a débuté. Elle a débuté lundi dernier. Tout se passe normalement ? Oui. Avec le nombre d'encadrements ? Non, oui. Non, tout se passe normalement. Le nombre de bureaux itinérants, il faudrait le rappeler, c'est un nombre qui ne dépasse pas les 156 bureaux de vote itinérants. Aux élections législatives, il était de 166. Donc, il y a déjà une diminution de 10 bureaux par rapport à la dernière consultation électorale. Qu'est-ce qui la justifie ? On est en constante amélioration de nos dispositifs. Là où il y a possibilité de créer un bureau et un centre de vote fixe, donc on le fait. Il faudrait le rappeler qu'en 1995, on avait 5700 bureaux de vote itinérants. Donc, c'est pour illustrer un peu l'effort qui est fourni par les services de l'État pour justement diminuer le nombre de ces... Actuellement, le nombre de bureaux de vote itinérants ne représente que 0,40% du corps électoral avec à peu près 92 000 votants, ce qui est vraiment insignifiant par rapport à tout le corps électoral. Mais est-ce qu'on peut considérer parallèlement que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un scrutin libre et transparent, crédible aussi ? Oui. Monsieur Sidini. Oui, et conforme aux usages et normes internationales. Bon, maintenant, il reste l'aspect formation du personnel d'encadrement parce que quand même, c'est un personnel auquel on fait recours de manière occasionnelle à l'occasion de l'organisation des élections. C'est tout à fait normal qu'il y aurait des difficultés de maîtrise de ce personnel d'encadrement, notamment sur le plan de la formation, sur la maîtrise des procédures électorales. Mais je pense qu'il y a une amélioration quand même. On essaie d'optimiser aussi bien sur le choix du personnel d'encadrement. Donc, choisir un personnel plus ou moins qui ait les capacités intellectuelles et personnelles qui lui permettent d'effectuer l'opération conformément aux dispositions légales. Et puis, on essaie de compléter cette capacité personnelle et intellectuelle par un effort de formation qu'on est en train de faire à chaque consultation électorale. Et au fil des opérations électorales, on peut dire qu'il y a une amélioration sur ce plan, bien qu'il y ait toujours des insuffisances. Mais on essaie de les combler à travers un programme, un plan d'action qu'on met en œuvre à chaque consultation électorale. Mais les dispositions pour assurer un scrutin crédible. Oui, toutes les garanties sont là. La neutralité de l'administration est totale. Bien sûr. Bien sûr. Nous, en tant que service administratif, du moins qu'on a organisé les élections, je peux vous assurer que nos services, à partir de demain, donc leur rôle, c'est de suivre l'opération sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, sur le plan... Donc, c'est l'accompagnement de l'opération électorale. Mais toutes les opérations, à partir du vote, du dépouillement, d'acheminement des bulletins et de leur conservation, jusqu'à la proclamation des résultats, ça sera l'affaire du personnel d'encadrement, qui est totalement autonome et qui ne dépend pas de l'administration, et des commissions électorales qui sont présidées par des magistrats. Donc, toutes les garanties sont là. Il y a des surveillants qui représentent les listes de candidats au niveau de l'ensemble des centres et bureaux de vote. Et puis, il y a cette fameuse disposition qui est très importante, qui permet aux candidats, à leurs représentants officiels, bien sûr, d'avoir une copie d'EPV de dépouillement. Donc, je ne vois pas vraiment quelle est la possibilité de porter atteinte à l'intégrité de cette consultation. Toutes les garanties sont là, sont mises en œuvre, ils sont à la disposition de nos partenaires politiques qui sont en train de participer à cette consultation. Mais en cas de dépassement à constater, quelles sont les voies de recours pour les partis politiques ou pour les électeurs ? Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi dénoncer et saisir les commissions électorales. Déjà, ils peuvent consigner leurs réserves et leurs observations sur le PV de dépouillement. Il y a une autre instance autonome de surveillance des élections qui est là pour surveiller toutes les opérations. Il y a des surveillants sur place qui sont là pour surveiller l'opération électorale. Les représentants des partis politiques y seront présents également, M. Sidini ? Oui, il y a cinq surveillants au niveau de chaque bureau de vote et leur nombre n'est pas limité au niveau du centre de vote. Donc, il y a tout un dispositif de surveillance, aussi bien celui mené par nos partenaires politiques que celui qui est mené par la haute instance autonome chargée de la surveillance des élections. Et en plus de ça, donc, il y a tout un dispositif pénal qui est prévu par la loi organique et qui est très dissuasif, je peux vous l'assurer. Vous pouvez le consulter vous-même à travers la loi organique où les fonctionnaires ont cours des peines très très serrées. S'il y a dépassement ou s'il y a atteinte à la neutralité de l'administration. Le fichier électoral totalement assigné aujourd'hui, nous avons un peu plus de 22 millions d'électeurs. Il est arrivé par le passé qu'on dise et qu'on rapporte qu'il est arrivé que, par exemple, qu'il y ait double vote par rapport à un électeur, qu'on ait fait aussi voter des morts par le passé. Il a été totalement assaini. On n'aura plus affaire à ce type de situation aujourd'hui. Bon, pour les dire, il faut les appuyer par des arguments. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne constatons aucun double vote ou bien le vote d'une personne décédée. Bon, maintenant, s'il y a des cas précis, je pense qu'elles doivent donner lieu à des suites judiciaires. Et là, tout citoyen qui a ce genre d'argument, il doit le faire valoir, y compris nos partenaires politiques. Mais maintenant, l'effort d'assainissement qu'on a effectué pour le fichier électoral, je pense qu'il est très expressif de notre volonté d'avancer dans cette voie. On a un corps électoral maintenant qui avoisine les 22 1883 772 inscrits. Il est constitué de 54% d'hommes et de 45% de femmes. Ce que je peux vous garantir et vous confirmer, c'est que l'effort d'assainissement a été vraiment un effort très, très approfondi, surtout lors de cette opération, parce qu'on est vraiment allé au détail près en matière d'assainissement. Et je pense que la majorité des cas qui étaient en suspens ont pu être traités. Et on continuera à évaluer, à analyser ce fichier électoral en permanence, jusqu'à ce que toutes les craintes soient dissipées par rapport à ce fichier. Alors, il ne peut pas y avoir aussi manipulation par rapport au vote par procuration, M. Sidini, puisque la dernière consultation, il a été constaté qu'il y a eu un abus dans l'octroi des procurations. Il ne peut pas y avoir de manipulation du moment que le vote par procuration, c'est un droit. Et il est balisé par des dispositions légales. Donc, il doit y avoir une procuration. La procuration, elle fait partie du dossier qui est présenté auprès de la commission électorale. Donc, le président de la commission électorale, il va vérifier le nombre des votes de procuration avec les votes qui ont été effectués réellement sur les listes d'émargement. Et je ne vois pas comment il peut y avoir manipulation dans ce cadre. Alors, l'opération électorale, son coût aujourd'hui, M. Sidini, est-ce que vous pouvez nous donner le montant exact ? Puisque sur certaines indications, le montant est en baisse par rapport aux précédentes consultations. Oui, je pense qu'il est en nette baisse. Mais on ne peut pas parler d'un coût du moment qu'on est au stade des prévisions. Les prévisions sont de quel ordre aujourd'hui ? De 15 milliards de dinars, M. Sidini ? Un peu moins de 15 milliards de dinars. Un peu moins de 15 milliards de dinars. Mais un coût d'une opération électorale ne peut valablement être apprécié que par rapport aux dépenses réellement effectuées. Et le bilan final, on ne peut l'avoir qu'après épuisement de toutes les procédures financières en la matière. Alors, M. Abdrahman Sidini, dans le contexte actuel, comment peut-on considérer l'enjeu de l'élection locale ? Est-ce qu'elle est importante ? Oui, elle est importante. Ou moins importante que par le passé ? Oui, c'est important parce que c'est un vote de proximité. Donc, ça n'a rien à voir avec les élections législatives. C'est un vote qui concerne le citoyen à plus d'un titre. Donc, il va voter pour une assemblée qui va s'occuper de ses affaires immédiates, de son cadre de vie immédiat. D'où l'importance de cette élection. Bien sûr, le deuxième enjeu, c'est qu'on s'oriente vers de nouvelles formes d'organisation et de fonctionnement au niveau des communes. On se prépare avec un nouveau code des collectivités territoriales qui va intégrer des nouveautés, beaucoup de nouveautés. Notamment à travers l'élargissement des prérogatives des assemblées élues. Il y aura cette démocratie participative aussi qui va s'adjoindre au mode opératoire de ces collectivités locales. Donc, je pense que le citoyen va être doublement intéressé par cette élection qui va contribuer à l'amélioration de son vécu quotidien. Alors, votre proximité, c'est ce qui explique un peu que le taux de participation à cette élection est un peu plus important par rapport aux législatives ? Oui, c'est la tradition. Donc, les élections locales, généralement, enregistrent un taux de participation plus important que celui des élections législatives. Bien que même le taux des élections locales soit concerné par une réduction par rapport à la tradition. Mais toujours est-il que les taux sont plus importants que les autres consultations électorales. Beaucoup ont relevé que la campagne électorale était positivement ou relativement calme à travers certaines localités. Est-ce qu'on peut considérer, parce que l'enjeu est au niveau local, donc on ne le voit pas au niveau national, de la même façon ? Oui, je pense qu'il y a quand même de l'activité. La campagne électorale, elle a été assez bien animée, notamment au niveau des régions rurales, au niveau des autres villes. Bon, ce n'est pas très visible au niveau des grandes agglomérations, mais je peux vous assurer quand même qu'elle est assez bien animée. Dans certaines localités, c'est des traditions, c'est des harous qui vantent pour le représentant. Ils se mobilisent pour voter pour le représentant. C'est tout à fait normal. J'ai dit que c'est un vote de proximité, donc c'est un vote communautaire, c'est un vote de famille. C'est une fête, en quelque sorte, dans un village. Ça se fête et vous allez voir, demain, dans certains villages, c'est l'événement, c'est l'événement de la journée. Alors, aujourd'hui, sur les 1541 communes du pays où on va devoir élire ces représentants locaux, il y a eu combien de listes validées par le ministère de l'Intérieur par rapport, bien sûr, à cette représentation ? Bon, il y a un double scrutin, il ne faut pas l'oublier. APC, APU. On a l'APUI et l'APC. Donc, pour l'APUI, on a 596 listes en lice. Et pour les APC, on a 9470 listes. Bon, le nombre de listes est en progression par rapport à la dernière consultation électorale de 2012, avec 11% d'évolution. C'est ce qui nous ramène à dire par rapport aux critiques qui ont été apportées à la loi électorale, à la loi organique actuelle. Je pense que les chiffres contredisent, justement, cette orientation. Parce qu'on a tout le temps présenté le 4%, la fameuse condition des 4% comme étant une contrainte au droit de candidature. Mais là, on constate que, bien au contraire, ça a permis, justement, à nos partenaires politiques de dynamiser encore mieux les compagnies électorales et d'aller en profondeur et de travailler dans la proximité avec les citoyens. C'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère de l'Intérieur, vous ne voyez pas l'opportunité d'aller vers l'amendement de cette loi électorale avant 2019, après 2019 plutôt ? Bon, opportunité ou pas, ce que nous considérons au niveau du ministère de l'Intérieur, et M. le ministre l'a expressément déclaré, c'est qu'il faut apporter une évaluation sereine de cette loi organique. Et une évaluation sereine et objective ne peut avoir lieu qu'après l'avoir expérimenté à travers au moins les trois consultations électorales qui sont connues, donc les élections législatives qui sont déjà passées sous l'empire de cette législation. Et on a les élections locales du 23 et puis on aura les élections présidentielles, les prochaines élections présidentielles de 2019. C'est à partir de là, je pense, qu'on pourrait avoir assez de recul pour évaluer cette loi et décider des modifications éventuellement qui peuvent être introduites ou non. Les femmes, pourquoi ne sont pas très présentes sur les listes électorales par rapport à cette consultation ? C'est par rapport aux traditions, aux mentalités ou pas ? Parce que c'est plus difficile de gérer une commune que d'être élue au niveau du Parlement ? Ce n'est pas une question de gérer ou non, mais il y a une difficulté, une difficulté matérielle d'avoir assez de candidats femmes au niveau de certaines localités. D'ailleurs, la loi organique 1203 qui améliore les chances de représentation de la femme au sein des assemblées élues a prévu la règle du tiers pour l'ensemble des assemblées élues, mais au niveau des APC, elle les a limitées aux communes-chef-lieux de Daïra et aux communes de plus de 20 000 habitants. C'est ce qui a fait que le taux des femmes candidates au niveau des élections communales est de 18%. Parallèlement, au niveau des APC, oui, c'est 28%. Donc on a le tiers. Mais je pense qu'avec le temps, on aura quand même plus de possibilités d'intégrer des femmes au niveau des listes électorales. Mais c'est des problèmes de mentalité, essentiellement, M. Sidini, les traditions qui pèsent un peu sur certaines localités, les femmes également. C'est une question de tradition, de culture locale, et puis c'est l'initiative des partenaires politiques. Parce que les listes électorales sont confectionnées par des partis politiques, par des candidats libres, et c'est à leur initiative qu'ils présentent des dossiers de candidature. Donc ce n'est pas l'État qui va... Mais est-ce que c'est une régression de mentalité ? Puisque si on se réfère à un témoignage que nous avons eu, bien sûr un portrait que nous avons dressé dans la matinale de la chaîne 3, entre 1964 et 1967, du côté d'Adra, une femme a géré une APC. Oui, et maintenant il y a des femmes qui gèrent des APC aussi. Mais dans les grandes villes ? On en a. On a des élus, femmes, qui sont très dynamiques, aussi bien au sein des instances exécutives des grandes villes, qu'en tant que présidente des assemblées populaires communales. Il faut quand même... Bon, c'est vrai que la participation, elle est symbolique quand on parle d'un élu qui a exercé en 1967 ou 1968. Et c'est très symbolique parce qu'on était à une phase vraiment précoce de l'indépendance de notre pays, en phase de construction de ce pays. Mais maintenant, il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on a des centaines, voire des milliers de femmes qui ont intégré les assemblées élues, qui ont activé, qui ont apporté des résultats assez remarquables au niveau de la gestion. Alors, situation financière aujourd'hui, est-ce qu'on peut gérer une APC dans le contexte actuel, M. Sidini ? Puisque pour le ministère de l'Intérieur, il n'est plus question de recourir, bien sûr, aux fonds publics. Si on est bien formé, si on est imaginatif, on peut gérer facilement une commune. Maintenant, on s'oriente vers de nouveaux modes de gestion de ces communes qui font appel à l'intelligence collective, à la mobilisation des gisements qui se trouvent au niveau d'une collectivité, à de nouvelles techniques d'optimisation des ressources fiscales. Mais il y a une répartition inégalée de la richesse à travers toutes les communes du pays, M. Sidini ? Dans tous les pays du monde. Vous avez des communes riches et des communes très pauvres, notamment dans les zones rurales ? Pauvres, je ne vous le fais pas dire. Mais il y a effectivement des disparités entre les communes, aussi bien dans notre pays que dans tous les pays du monde. Et il y a des techniques qui sont utilisées pour contourner cette difficulté, notamment à travers la solidarité intercommunale et la coopération intercollectivité. C'est des techniques qui sont là et qui peuvent être utilisées par nos élus. Et d'ailleurs, on les encourage à le faire. Et à travers le prochain code des collectivités territoriales, ces techniques, elles seront encore plus vulgarisées et diffusées. Le code communal pour 2018 ? Pour 2018, on est en phase de finalisation du projet. Alors, plusieurs questions des auditeurs, M. Sidini. Alors, pourquoi l'État réquisitionne uniquement les écoles primaires publiques et non les établissements privés pour l'opération de scrutin ? C'est vrai qu'il y a des écoles privées maintenant ? Les établissements privés, on ne les réquisitionne pas. Mais l'instruction qui a été donnée, c'est d'élargir un peu l'éventail des établissements qui sont réquisitionnés pour les opérations électorales. On a donné une indication à mesdames et messieurs les Wally à travers une instruction de M. le ministre pour justement puiser toutes les possibilités, y compris en recourant à d'autres établissements, soit du moyen ou bien des établissements de formation ou tout équipement public qui peut recevoir un centre de vote et peut être réquisitionné. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu une augmentation quand même substantielle du nombre du bureau de vote qui était à 52 000, maintenant on est à 55 000. L'objectif qui a été poursuivi, c'est de réduire autant que cela soit possible le nombre de votants par bureau de vote pour faciliter les opérations électorales. Alors, pour l'anarchie constatée lors de la campagne, affichage anarchique, fausse déclaration sur le niveau de certains candidats. Qu'avez-vous fait et comment vous avez réagi au niveau de l'administration, M. Sidini ? Il faut faire le distinguo entre les missions, les missions légales qui sont dévolues à l'administration et entre des attitudes et des comportements qu'on voit ici et là. Mais pour l'affichage anarchique, vous n'avez plus la possibilité d'intervenir à partir du moment où il y a aujourd'hui la haute instance de surveillance des élections. C'est un phénomène qu'on observe en effet, mais on ne voudrait pas perturber l'opération électorale et ça c'est très important. Et deuxièmement, il y a une haute instance qui est là, qui suit l'opération et on veille à ce qu'elle accomplisse les missions qui lui sont légalement dévolues en toute autonomie et indépendance. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est l'abstention. Comment on peut le définir M. Sidini ? Autre question d'un auditeur. L'abstention, pour nous, nous pensons que c'est un objet d'analyse et d'évaluation et on doit travailler sur ce taux d'abstention. On va travailler sur ça pour essayer de le diminuer autant que cela soit possible en optimisant nos dispositifs, en optimisant la relation administration-citoyens, à travers les politiques de réforme que nous menons. Et c'est à travers cela qu'on peut optimiser et diminuer ce taux d'abstention autant que possible. Alors, les Wallis font la pluie et le beau temps. Là où ils sont nommés, il faudra supprimer ce poste tout simplement pour passer à un système démocratique. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Sidini ? Bon, c'est un avis personnel d'un auditeur que je respecte. Mais s'il avait à connaître le vécu quotidien d'un Wallis, comment il est en train de mener ses opérations, ses missions et dans quelles conditions, je pense qu'il changerait immédiatement d'avis. Alors, ce qui est relevé par un autre auditeur, il vous dit que le représentant de l'administration qui est nommé, à savoir le Wallis, a plus de prérogatives que celui qui est élu par le peuple, à savoir le maire ou le président d'APPC. Est-ce que c'est normal ? Je l'invite à lire le code de la commune où il y a des prérogatives assez larges pour les présidents d'APPC. Bon, maintenant, s'il y a un contrôle de conformité des délibérations, c'est une pratique mondiale qui se trouve dans tous les pays du monde. Et on ne peut délibérer sans qu'il y ait un contrôle de conformité quelque part. Il y a des procédures qui sont mises en œuvre pour aussi bien l'opposition à une délibération que la demande de son annulation, mais dans le cadre des dispositifs légaux bien déterminés. Et ça ne remet en aucun cas les principes de la démocratie locale. Mais par rapport à la démocratie participative aujourd'hui, est-ce que vous tenez compte un peu des plaintes qui sont soulevées par les citoyens à travers les 1541 communes du pays ? Monsieur Sidini, au niveau de l'administration, c'est-à-dire au niveau central. C'est l'origine même de l'approche, parce que c'est à partir du droit de pétition qui doit être exercé par un citoyen qu'on a imaginé le recours à ce cadre légal. Donc en introduisant les règles de démocratie participative. Les règles de démocratie participative, ce n'est pas un effet de mode. C'est tout un dispositif qui est mis en place, aussi bien pour la consultation du citoyen sur certaines questions qui l'intéressent dans son cadre de vie immédiat. Et puis, c'est des mécanismes qui seront mis en œuvre pour favoriser sa participation effective. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de commenter la politique publique, mais de s'impliquer, d'adhérer et de participer à la mise en œuvre de ces politiques publiques, où il sera un acteur actif et très dynamique pour aussi bien l'élaboration de cette politique que pour sa mise en œuvre. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de certains chanteurs qui ont produit certains clips qui sont diffusés sur la toile et qui pratiquement incitent les citoyens à ne pas aller voter ? Monsieur Sidini ? Bon, je... Personnellement, en tant que cadre de l'État, je ne peux commenter un acte de création artistique. Parce que nous le percevons sous cet angle. Bon, maintenant, les messages qui sont véhiculés à travers ces créations artistiques, bien qu'ils soient totalement libres, bien sûr, de les développer, nous le respectons et nous respectons leur position. Mais, toujours est-il, je pense qu'on a besoin maintenant d'appuyer, de se solidariser justement avec cet élan de construction du pays. parce qu'on doit participer tous à la stabilité des institutions. Et je pense qu'un rendez-vous électoral, c'est une preuve de cette stabilité. Et chaque citoyen, il a le devoir d'affirmer cette stabilité à travers sa participation. Alors, pour éviter toute fraude électorale, pourquoi ne pas avoir installé des caméras au niveau de tous les centres et bureaux de vote, monsieur Sidini ? Est-ce qu'on s'y achemine déjà ? Puisque pour le vote électronique, ça ne sera pas avant 2022. Je pense qu'avec tout le dispositif de surveillance et de contrôle des opérations électorales, ça serait vraiment partir loin si on mettait des caméras pour surveiller, des bureaux de vote qui sont encadrés par un personnel assez bien étoffé, par des surveillants, par tout un dispositif. Je pense que ce serait trop, vraiment trop. Et puis, c'est 55 000 bureaux de vote qui sont répartis à travers des établissements qui ne sont pas dédiés aux opérations électorales. Donc, ils sont préparés pour la circonstance. Est-ce que la démocratie, c'est un apprentissage ? Oui, c'est un apprentissage au quotidien, aussi bien de la part des institutions que de la part des élus, que de la part de la population. C'est une culture qui doit dominer. Et pour qu'elle domine, c'est un travail de progression perpétuelle qu'on est en train de mener, aussi bien à travers les aménagements juridiques qu'à travers les autres actions. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-il vrai qu'aujourd'hui, que l'administration va favoriser un ou deux partis politiques pour remporter ce scrutin ? Monsieur Sidini, puisque beaucoup ont considéré que l'enjeu de cette élection, c'est la présidentielle de 2019. Franchement, madame, on est dans le dispositif. Les instructions qu'on a, c'est la neutralité totale. Et c'est de respecter et d'être à la même distance de l'ensemble des listes électorales. Et franchement, penser à pouvoir manipuler 9 470 listes qui se présentent et un dispositif et un corps électoral de 22 millions et quelques, ça serait vraiment, je crois, naïf de penser de cette manière. Bien au contraire, c'est un dispositif qui est bien assis, suivant des normes, je dirais, qui sont hésitées à travers tous les pays du monde. Et on a quand même un dispositif qui est bien, 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 bien maîtrisé. Même les opérations de dépouillement sont publiques ? Les opérations de dépouillement sont publiques ? Les électeurs peuvent être présents ? Les journalistes également ? Les observateurs ? Tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, j'invite les citoyens qui ont des appréhensions par rapport à cette opération de se présenter au niveau de leur bureau de vote et de voir de visu comment l'opération se déroule. Parce qu'il y a une grande différence entre commenter une procédure et la constater sur place. Alors, dernière question, M. Sidini, pour éviter tout gaspillage en ces temps de disette, pourquoi ne pas envisager éventuellement le recyclage des bulletins de vote qui vont rester et demeurer ? Oui, c'est une bonne idée pour les bulletins de vote qui ne sont pas utilisés. Oui, pourquoi pas ? M. Abdrahman Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.